Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la vidéo des sorties livresques du mois de septembre qui ont attiré mon attention, tout simplement. Il y en a un certain nombre, après comme d'habitude je marque ce qui m'intéresse au moment où je prépare cette vidéo et on verra bien avec le temps quels sont les titres que j'achète réellement ou non, ou que j'emprunte. Tout simplement. Donc on commence avec A quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse. Manon Fargeton est une autrice que j'aime beaucoup, elle sort un nouveau roman donc forcément ça me donne très envie. Ensuite on a Blue au Pays des songes, c'est une BD, c'est le tome 2 de David Tossello chez Vendouest Édition. Je n'ai pas le tome 1 mais je me dis que je me laisserai probablement tenter, surtout que de mémoire Marilyn avait plutôt bien aimé. Ensuite on a Comme des sauvages de Vincent Villeminot chez Pekaji, que vous avez déjà vu dans ma vidéo acquisition livresque qui est sortie dimanche dernier. Ensuite on a Les vilains, le tome 7, donc sur Cruella qui s'appelle Diablesse de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Ensuite on a le titre, alors il me semble que c'est le nom de la saga, c'est La Malédiction des 33, le tome 1 Derrière Toi de Evelyne Brissoup-Hellen chez Bayard. Ensuite on a Divano, le tome 3 de David Royer chez Nats Édition. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes et j'ai hâte de redécouvrir les personnages dans ce troisième tome. Même si pour le lire, il va d'abord falloir que je me planche sur les tomes 1 et 2 parce que ça fait très longtemps que je les ai lus et que je n'ai pas tout en tête et que j'ai peur de passer à côté de choses essentielles. Ensuite on a L'Agence Monde Étrange, le tome 1 de L.D. Lapinski chez Hachette qui est juste trop joli. On a également Les sorcières de Pendle de Stacey Halls chez Michel Laffont que j'ai reçu en SP en numérique qu'il faut que je lise prochainement. Ensuite on a Les chroniques d'Asfareo, les tomes 1 et les tomes 2. C'est un manga de Chitos Shiki chez Akata. On a également Rosène L'Intégrale de Laetitia Danaï chez Plume Blanche. Donc moi je les ai en grand format Plume Blanche séparés. Mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série donc je voulais le mettre à l'honneur quand L'Intégrale ressortait. Donc voilà. Ensuite on a Rulantica de Mickaël Hanauer chez Michel Laffont. Pareil vous l'avez vu dans mes précédentes acquisitions livresques. Ensuite un tome 3 mais il faudra déjà que je tente le tome 1 de Shadow House de Somato chez Kleena. Donc c'est une série de manga qui me fait très envie donc je pense que je lirai le tome 1 et on verra si je continue ou non. Ensuite on a Sorcery of Towns de Margaret Rogerson chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Vous l'avez déjà vu dans mes acquisitions et surtout vous l'avez eu en point lecture. C'est un méga méga coup de coeur donc je ne peux que vous inviter à le découvrir. Ensuite on a une bouteille à la mer de Lénia Major chez Slalom Édition. On a, alors là je ne prononce même pas le titre, je vous mets la couverture. C'est le tome 2 et c'est de Marie I. Persson chez La Martinière. Donc j'ai le tome 1 que j'avais acheté pendant le confinement à petit prix quand il y avait une promo dessus en numérique. Et si j'aime je me procurerai le second. Ensuite on a les Noces Mécaniques de Marie Kneeb chez Flumes Blanches Édition que j'ai acheté au format numérique et que j'ai dû vraiment déjà vous présenter également. Ensuite on a les Royaumes de Feu le tome 12, 8T, 7H Land chez Gallimard Jeunesse. Alors je suis plutôt mitigée pour l'achat de cette série. En fait c'est une série qui me fait très envie parce qu'on y parle dragon. Maintenant on en est déjà à 12 tomes sortis et j'ai peur de me lancer dans des grandes sagas comme ça. Et parce que pour moi en général au bout d'un moment on finit par s'essouffler dans la série. Et du coup ça perd de son attrait pour moi. Parce que ça traîne trop en longueur au lieu d'aller à l'essentiel. Donc quelque part j'ai très envie de la découvrir. D'une autre part j'ai un peu peur. Donc je ne sais pas encore mais je continue à noter les sorties et on verra bien. Ensuite on a les Terres de l'oubli de Jessica Lombroso chez Snag Editions. Puis les Voleurs d'Histoire le tome 3 de James Riley chez PKJ. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je vais bientôt lire normalement. Donc on verra si j'aime et si j'achète la suite. On a Maman est une Fée le tome 4 de Sophie Kinzela chez PKJ. Alors j'ai beaucoup aimé le premier tome. Le 2 un petit peu moins parce qu'au lieu d'avoir une histoire on a 4 histoires dans un tome très court. Le tome 3 qui est là. Je ne sais plus, je crois que c'est plusieurs... Je ne sais plus s'il y a plusieurs histoires ou pas. Non, non, c'était qu'une seule histoire. Donc pour le coup j'ai préféré. Maintenant le tome 4, j'espère que ce sera encore une fois... Une histoire dans le tome, je préfère. Parce que ce sont des tomes très très courts. Donc ça me gêne quand c'est plus un petit recueil de quelques histoires. Tout simplement. Ensuite on a Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon chez Scrineo. On a Mystère à Redling Woods de Samuel J. Alpin chez PKJ. Que j'ai déjà acheté, que vous avez vu dans les dernières acquisitions livresques. On a le manga, le tome 1. Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya. Suna, je pense. Je n'arrive pas à me relire. Bravo. Et Daishi Matsuz. Matsuz. Chez Akata Édition. Désolée pour leur prononciation, mais je ne sais jamais comment on prononce leur nom. Et j'ai toujours peur de mal le faire. Voilà, cette vidéo sur les différentes sorties qui m'intéressent est terminée. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez repérés comme moi. Ou quelles sont les titres que vous, vous avez repérés. Et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Si au mois de septembre, il y en a un certain nombre, même si j'ai clairement fait beaucoup, largement pire, on verra bien si en fin d'année ça diminue ou si je vous en présente de plus en plus. Parce qu'en fait, il y a pas mal de titres qui me font envie. Et je préfère tous me les noter, plutôt que de faire une sélection. Et peut-être après me dire, ah bah oui, mais mince, il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais je ne sais plus les titres. Donc je note, comme ça j'en ai une trace. Et puis au fur et à mesure, des mois qui passent, des semaines, éventuellement des années, il y en a que j'achète neuf, il y en a que j'achète d'occasion, il y en a que je me fais prêter. Et puis il y en a tout simplement qui arrivent à un certain stade, je n'ai plus envie de découvrir. Mais voilà, c'était pour vous présenter en tout cas ce qui, à ce moment-là, me donne envie de découvrir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, de très belles lectures. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !